Salut tout le monde ici Roger, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien les mecs, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du ProCyclis sur PCM19 Aujourd'hui on va terminer ce tour d'Autriche face à Boubou, face à tout le monde et on ira surtout en direction de la Classica San Sebastián On verra combien de temps on est dans la vidéo après San Sebastián, si on commence le Big Bang Tour ou pas Mais en tout cas on espère passer un petit level pour dire de débloquer la Vuelta, ça serait sympa parce qu'on veut participer à notre premier grand tour Mine de rien, ça arrive très très vite, il faut juste qu'on débloque encore un peu de points, ce qui fait qu'en passant au level 15 Normalement ça devrait être le cas après San Sebastián au maximum, on devrait pouvoir débloquer le troisième niveau de Karis pour nous débloquer un peu plus de points Et valider la Vuelta, en tout cas c'est le but, après on sera sans doute pas dans notre pic de forme, mais ça c'est pas très grave En tout cas on est parti pour le tour d'Autriche qui se passe très très bien pour le moment, il n'y a pas trop de concurrence, on est en pic de forme Donc forcément on domine, il nous reste une étape de montagne, une de plaine, une de ballon Bon allez on est parti pour cette sixième étape je crois, c'est ça, sixième étape de ce tour d'Autriche, encore un petit plus de, donc nouvelle étape de montagne On va pas parler trop tôt, mais normalement il n'y a pas trop de danger au niveau du classement général, au niveau de la stratégie ça nous demande un peu de jambes en plus Donc ça risque de nous donner pas mal de points, on va arriver dans l'ascension finale et on va tenter de tout simplement reprendre l'échappée et d'aller chercher la gagne On veut tout rafler sur ce tour d'Autriche, on a déjà pas mal de victoires, trois si je dis pas de conneries Donc maintenant le but c'est d'aller chercher une quatrième voire même une cinquième sur huit jours dont sept en ligne ça serait pas mal Et on a notre équipe qui travaille avec l'échappée qui compte 2,30 d'avance à peu près, ils sont 13 Et je pense qu'on va monter avec Fikara, le reste est pas très bon en montagne, donc c'est Fikara qui va nous aider Il faut que ça pète là, le pelotant il est encore compact, il y a encore 3 minutes d'avance pour les hommes de tête En tout cas pour les deux qui se sont échappés, Brandao et Navarro Nous on tente d'accélérer avec Fikara, on a mis le super équipier là Pour qu'il accélère un peu Le col est encore compliqué, vraiment les cols ici sur ce tour d'Autriche c'est impressionnant, ils sont beaucoup trop chaud En tout cas, un autre qui est chaud c'est Fikara 7,500 km Les quarts qui font pour le moment grâce au travail de l'italien Nous on est là dans sa roue, tranquille, ça se passe bien Et on va contrer dès qu'il en a fini, voilà c'est parti, on y va On l'a dit on est là aussi pour s'amuser C'est pas le tour le plus impressionnant avec le plus d'adversité Donc si on ne tente pas là, on ne tentera jamais C'est Konig qui ramène tout le monde dans notre roue Le problème c'est que là, Meurice, on n'a pas trop accès à lui On va faire une petite observation sur Boubou Et Boubou il a bien moins perdu que nous Ah, Meurice qui vient pour nous, ça c'est bien ça On va avoir accès à Exandro Meurice Et ça c'est plutôt intéressant Il y a encore Konig pour aider Bourman et on n'est plus qu'une vingtaine dans ce peloton Malheureusement je ne peux pas activer le super équipier pour Exandro Ah il est entré hein Bourman Ça va arriver au sprint là Niveau rapidité j'ai l'impression qu'on est plus rapide que lui également Même si là il est en train d'accélérer Et nous on se fait un peu décramponner Allez Meurice, même s'il nous aide que sur quelques mètres, c'est pas grave Voilà, il va pouvoir s'arrêter Il nous laisse passer, il nous gêne pas Et là c'est l'accélération de Bourman qui est en train de sortir Après ce qu'il va tenir, nous on a bien géré notre énergie On est large, donc même si on perd quelques secondes Ça ne suffira pas pour qu'il reprenne une quarantaine de secondes Et en plus s'il s'écrase On risque même de le doubler Allez, en tout cas on est revenu sur lui On va contrer directement On va tomber en fringale Est-ce que ça va tenir quand même ? Je sais pas, peut-être qu'il en fringale aussi derrière Et j'ai l'impression que oui On a bien fait de contrer directement Même si on était à la limite de la fringale On va venir chercher une nouvelle victoire Ici, à deux bolachs Sur cette sixième étape Et on va accroître encore notre avance Voilà, nouvelle victoire d'étape Devant Bourman On est vraiment deux à courir sur ce tour de triche C'est Dani Navarro qui va faire trois Et du coup, le général, vous le savez Pas de suspense On garde le maillot jaune avec quasiment une minute d'avance maintenant Allez, c'est le départ de la septième Et avant dernière étape C'est la plus calme Ça faisait longtemps Petite étape de pleine tranquille Même s'il y a deux difficultés dans le final Ça ne devrait pas suffire Surtout que l'étape est longue Donc c'est assez loin de l'arrivée Si on regarde Ouais, il y a quand même plus de 30 km Donc aucune chance que Que les favoris se jouent la game Donc on va voir une étape calme Avant la dernière étape Qui est une étape de Valon Si je ne dis pas de conneries C'est ça Petit mur à l'arrivée À Kalenberg Pour acheminer notre victoire Bon bah écoutez Le peloton décide de faire rideau J'ai pas forcément accès à mes équipiers Vu que tout est pour Pasqualon Vu que c'est une étape de pleine Donc je ne peux pas forcément rouler non plus Tant mieux pour l'échapper Ils ont plus de 5 minutes d'avance Ça va aller au bout Nous c'est vraiment une étape tranquille On ne montait pas On va faire le sprint juste pour le fun C'est une treizième place Il n'y a rien d'intéressant On va prendre la roue de Pasqualon De notre sprinter Je ne sais pas si c'est la meilleure des idées Le problème c'est que là Il y a le petit Garcia Ah tu vas te décaler mon pote C'est à dire que là T'es un peu dans la roue de mon équipier C'est à moi de l'apprendre Voilà parfait On va se faire éclater Voilà On suit pas l'allure forcément Et Pasqualon non plus Qu'est-ce qu'il fait ? Il lâche la roue Bah super Je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé Pourquoi il est devenu mon équipier Je ne sais pas Bon écoutez De toute façon c'est pour une treizième place C'est Oulissi qui va aller chercher la treizième Dans ses deux bûches Devant Oulissi, Van Genecten Pasqualon va venir chercher une seizième place Et nous on va venir faire Dix-neuvième Donc voilà Étape assez calme Direction directement Père pas de temps La huitième et dernière étape On est parti pour la dernière étape De ce tour d'Autriche Avec un plus trois Sympathique Bon le pic de forme à Kari C'est vrai que c'est un Voilà il est sympa ce petit tour Mais bon Nous ce qu'on veut En plein mois de juillet C'est du tour de France C'est de la castagne C'est de la bataille face à Bernal et tout Là on est juste face à Bourgman On va pas le dénigrer Mais Bourgman est meilleur que nous de base Mais là j'imagine pas Qu'il ait mis son pic de forme Sur un tour d'Autriche Plus sur une volta peut-être Donc forcément on est large meilleur Pour le moment On est étape Assez calme On est direct dans les trois Derniculomeuse Voilà bon Je vous avoue J'étais en alt Sur mon Alt escape Sur mon bureau Donc je suis un peu perdu là Mais c'est pas grave On est un peu en retard Bon on va terminer ce tour d'Autriche Tranquille Y'a pas d'échapper Le maillot est sauvé Tranquille On a le gel qui fait effet Donc on va essayer juste D'aller chercher la dernière victoire Au sprint Essayer de terminer en beauté Ce tour d'Autriche Même s'il y a Oul ici Et Charman qui ont l'air très forts Mais on est encore meilleurs Et bah voilà Écoutez C'était un tour d'Autriche assez simple Maintenant Ce qui nous intéresse C'est la suite Nouvelle victoire Sur cette huitième étape Devant Charman et Oul ici Donc voilà Je ne sais pas Cinq ou six victoires Je ne sais plus trop Si on regarde C'est le prologue Ça je m'en souviens Ça c'est pas nous Donc deux Trois Quatre Donc ouais Cinq victoires En tout C'est pas mal Cinq sur huit On n'en a loupé que trois Bon surtout Ce qui nous intéresse Maintenant c'est les points Déjà Voir si on passe un level Mais c'est surtout La classica San Sebastian Ça c'est important Ça va être l'une des grosses grosses classiques On a déjà eu Deux trois belles victoires La stade Strader Bianqué Pardon On s'en souvient En début de saison Maintenant La classica C'est très bien On passe le level Comme prévu Donc 317 points C'est level 15 Donc pas de Non 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 Pas de De caractéristiques Ça sera au prochain level Au level 16 Maintenant c'est tous les trois levels Pour ceux qui savent pas C'est tous les un level Puis arrive au niveau 6 Je crois ça passe à tous les deux levels Où tu montes en En caractéristiques Et puis à partir du level 13 Je crois que c'est tous les trois Donc 13, 16, 19, 22 Jusqu'à 36 Donc là c'est simple On va pas faire le débile On prend charisme Et ça va nous donner Accès Normalement C'est bien ça A la vuelta Donc voilà Nous participerons bien A notre premier grand tour Cette année Ça va être cool On va avoir un mois d'août Chargé avec le San Sebastien Avec le Bing Bang Avec la vuelta On va surtout regarder ce niveau De l'entraînement Ça me parait bien De la bonne forme Pas de fatigue Toute semaine de coupure On va partir comme ça Voilà parfait Nickel On est parti pour Notre troisième Classic World Tour Je crois Si je dis pas de conneries Après La strade qu'on a remporté C'était quoi C'était le Je sais plus C'était une classique pavée Je crois que c'était le Grand Weaver Game Mais je suis pas du tout sûr On avait fait une dixième place Je crois En tout cas dans ces eaux là On est parti pour la classique A San Sebastien Nous sommes présents On est rentré en période De Mercato également Donc on espère avoir Les offres de Kofidis Bien évidemment S'il y a pas d'offres Bah écoutez on fera Comme on peut S'il y a du De l'Education First Enfin bref On verra Mais la priorité C'est Kofidis Vous le savez Et l'objectif est de terminer Dans le top 15 Donc on est vraiment Le leader de l'équipe Au delà de Guillaume Martin Au delà des Kings Donc ça ça est plaisir On a confiance en nous On nous donne des responsabilités Bon personnellement Vous savez on aime bien Contrôler la course Mais là On est loin d'être un favori On va dire qu'on a Une petite carte à jouer Un mini outsider Mais on va pas Voilà Laissons les quick steps Avec Alaph Laissons les Ineos Avec Cuato travailler Faites vous plaise les mecs La crevaison pour Adam Yates Au pire moment Y'a qu'une minute Donc il devrait rentrer je pense Mais au pied d'une difficulté Comme ça jamais évident Est-ce qu'on le voit là-bas Ah on le voit Il est quand même assez loin Adam Un seul équipier Non il est revenu Ok il l'a déjà recollé Ah ça c'est problématique ça Déjà qu'on a pas beaucoup d'équipiers Notre seul équipier Il tombe Bah super Faut que ça recolle Et qu'on récupère Aking Du coup mais Guillaume Martin Il reviendra plus là 3 minutes c'est mort Voilà parfait On va pouvoir se faire emmener Par Aking On va mettre le rôle De super équipier Et nous on va pouvoir y aller Pas d'échapper On est bien Guillaume Martin C'est une trente derrière Malheureusement Il ne sera pas présent Avec nous pour le final On va essayer quand même De se démerder Avec le Norvégien Et il faudra être attentif Voilà c'est Alaphilippe Qui va tenter quelque chose C'était une certitude Il est suivi directement Par Romain Bardet On n'utilise pas trop de rouge Pour le moment On se fait aider par Aking Qui va permettre de garder Un peu d'écart Par rapport à Alaph Qui est en train de lâcher Bardet Voilà Philippe il est tellement fort Mais regardez Il est en attaque Mais mec Il est en attaque depuis deux Il a fait toute l'ascension en attaque Moi sans attaque J'ai déjà plus de rouge quasiment Comment c'est possible Allez on va tenter D'y aller nous maintenant De revenir sur Romain Dans les gros pourcentages Allez il faut revenir là Il faut revenir Ah non il ne faut pas les laisser partir Ça serait dommage On n'a pas la descente dangereuse en plus Allez mon Styros Revient vite avant la descente On va revenir Oh oui parfait On est revenu Sur le dieu de tête Romain Bardet à Alaphilippe A la francophonie Là il est bien Deux français un belge Dans le final Même si Bon Alaph On se fait fumer Dans la descente malheureusement Ça c'est un petit problème Ah oui non La descente là Elle ne fait pas du bien Allez est-ce qu'on va revenir Oui on va revenir Dans la roue d'Alaph Au sprint On est le plus lent des trois On est clairement le plus lent des trois Mais on a notre podium là On a bien fait de sortir Le podium est validé maintenant Bon Alaph On ne va pas se mytho Il n'y a pas trop de suspense Normalement Allez on va lancer le sprint Un peu avant tout le monde Essayer d'anticiper Bon Alaphilippe Voilà il est bien plus rapide que nous Malheureusement Ça va être compliqué Mais on va tenir une belle deuxième place Victoire d'Alaphilippe Sur cette classique à Saint-Sébastien Devant nous Et devant Romain Bardet Champion de France Le quatrième ça va être Björg Lombrecht qui arrive Il y a Michael Huss Qui va signer une belle cinquième place Sixième Tony Gallopin C'est Chepi Guita On a Dylan Thun 108ème position Marc Solaire 9 Et la dixième place Pour Michael Walgren Le champion du Danemark Et bah écoutez Une belle deuxième place On a bien fait de sortir On a bien fait de prendre le roue Et ça nous permet De venir faire deuxième Bon écoutez C'est pas de victoire Mais bon Au sprint face à Alaphilippe Que voulez-vous faire On ne pouvait pas vraiment Faire quelque chose On était déjà à la limite En revenant dans le roue Donc contrer c'était difficile Donc écoutez On va se satisfaire De ce podium L'objectif était un top 15 Venir faire deuxième C'est pas dégueu Et pour une première saison C'est bien parce que On se fait voir La Kofidis Regardez les potes La victoire d'Alaph Il était imbattable On vient quand même chercher Un très 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 beau podium Je suis très content Quand même De ce podium à la San Sebastien On va avoir pas mal de points Là normalement Voilà 42 points Ça fait plaisir Maintenant direction Le Bing Bang Tour On enchaîne là World Tour sur World Tour Et on est au départ Du Bing Bang Tour On n'est pas forcément le leader Objectif se montrer en échapper Bon pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on le fait pas Je pense qu'on va quand même Le tenter Petit faussement Et petite attaque Après est-ce que ça va laisser partir Je sais pas trop Parce qu'en fait Avec notre 72 vallons On peut faire partie de Pas des favoris Mais une bonne carte à jouer Ce qui va nous handicaper C'est clairement le chronopar équipe De la deuxième étape Mais sinon le reste C'est pas dégueu Et ça a l'air de marcher Ça a l'air de laisser partir Bon écoutez On part De toute façon c'est tout plat Donc on n'a aucun intérêt Il y a 5 sprints Mais quoi Quel est le fuc Il y a 30 secondes de bonif là Qui a fait le parcours Qui se dénonce Ah non 3 sprints en 2 km Il y a un petit souci là je pense Bon écoutez Nous on va pas se gêner Si on est encore devant On va passer en tête De tous les sprints Imaginons on passe en tête Des 5 Ça fait 30 secondes C'est Je pense que c'est pas normal Honnêtement Je pense pas que ça soit logique Mais qu'il y ait ça Écoutez Nous on prend Je pense qu'ils sont plus rapides À part de vrai Je pense qu'on est le 4ème plus lent Donc Attention Faire gaffe Après c'est un piège Faut pas non plus tout donner Pour dire de De tout perdre dans le final Mais bon On sait jamais Allez au moins passer dans les 3 premiers Oula c'est quoi ça Ne fais pas gaffe mon pote Ok on va passer en tête Donc ça c'est 6 secondes Ça me fume Il y a 3 panneaux 5 bandes Qui s'enchaînent Vraiment c'est n'importe quoi D'ailleurs je me demande Il n'y a pas une strat là Limite on sacrifiait un Le premier Ils vont tous punter Et après tu gardes du jus Pour les 3 derniers Je pense que c'est la strat à avoir Là non Ils continuent Est-ce que ça va tenir Je sais pas Ouais ils vont tenir les cons Ah bah c'était pas du tout Une bonne strat Ok on s'effaille Yes On va quand même passer 2 là Je crois non Je sais pas J'ai rien suivi C'est une catastrophe Qu'est-ce qu'il se passe Ah on prend 2 fois 2 secondes Donc 4 On prend 10 secondes dans tout C'est bien Allez aller chercher 10 secondes de plus Non on va en prendre 4 pardon Ce qui nous fait 14 secondes au total Bon je pense qu'il y en a Ils ont pris plus Mais bon 14 secondes on dit pas non Mais du coup attendez C'est Springer sous PRS Qui va se retrouver leader du général Parce qu'il y a 10 secondes à l'arrivée seulement C'est vraiment simple Ah bah écoutez On tente un coup On compte encore 30 secondes d'avance sur le peloton On tente de partir en aérodynamique On sait jamais il reste 14 bornes Ah ça va se jouer à rien Il est en fringale le con avec moi Donc euh Enfin le con Pardon On compte 30 secondes d'avance encore Je sais pas trop ce que ça va donner là Je Je me pose pas mal de questions Il emmène On peut utiliser l'observation Il est vrai Ouais il est cuit hein Il est cuit il est cuit Il faut qu'on y aille hein Faut qu'on y aille Nous il faut qu'on lâche Faut qu'on tente un truc Pour tenir Je pense pas que ça va tenir Il y a une trentaine de secondes Le peloton emmené derrière Par la trek Bah ça va pas tenir du tout hein Ça va pas tenir du tout Malheureusement Mais bon on aura fait quand même Une très très belle échappée Avec ce Voilà ce système chelou De plein de sprints Il y a Oliver Nasson Le champion de Belgique Qui nous revient dessus On va se faire reprendre Sous la flamme rouge Ouais c'est moche hein C'est moche mais bon On a pris toutes les bonifs C'est une bonne chose Qui va aller s'imposer du coup Viviani est très très bien C'est soit Viviani Ou Gaviria J'ai l'impression Ça va être Viviani je crois Ah non c'est Grenoble Bah voilà C'est le champion du monde Dylan Grenoble qui s'impose Devant Gaviria et Viviani Nous on va finir dans le peloton Mais en ayant pris Quand même 14 secondes de bonification Total Donc c'est pas mal Du coup si on va voir Les classements Logiquement Voilà On est 3ème Derrière Springer C'est Anthony Perez Bon Écoutez Non on prend On est parti Ce n'est pas un chrono Par équipe C'est un chrono individuel Donc Limite ça m'arrange pas trop Parce que déjà Que notre équipe Est éclatée en chrono On le voit là Au classement De toute façon le meilleur Il est septembre 2ème C'est Meurice Sinon c'est tous Au delà de la centième place Voilà On a qu'un petit 60-64 Même si c'est là Notre prologue qui compte Donc on limite la casse Ca va être compliqué quand même Il faut qu'on limite la casse A tout prix Parce que Il y a le mur de Grammont En dernier jour De Cette Cette open tour J'allais dire Je suis matrixé moi Par le TDF De ce Big Bang Tour Et il y a une étape Assez valorisée Donc si on est tout proche Il y a peut être un exploit Qui peut se passer Donc Par contre il y a trop de virage Là Il faut que Il y a la flamme rouge Il est juste derrière C'est compliqué En plus Il y a du vent Vent de face Dans le dernier kilomètre Qui nous désavantage un peu Par rapport à ceux Qui sont partis plus tôt Et nous ça va être Un 112ème temps 59 secondes de prix Par rapport à Perez Qui par exemple Lui va prendre 36 secondes Bon on prend Sous la minute Voilà On peut pas espérer mieux De toute façon On est vraiment éclaté au sol En contre la monde Donc Voilà C'est compliqué Conovalobas Qui sera le nouveau maillot jaune Normalement Si je dis pas de conneries Voilà Nouveau maillot jaune Devant Martin Tain Kaiser Et Peter Seri Pour la groupama FDJ Ce qui fait que nous Avec les bonnifs De la première étape On se retrouve au général A une quarantaine de secondes Normalement Un peu plus 46 secondes Voilà C'est pas si mal 46 secondes C'est pas énorme On a pas pris Une 30 ou 2 minutes On a sous la minute On a sous la minute De retard Avec les étapes Très importantes C'est la 6ème Oufaliz Et surtout Le Gerhard Bergen Donc voilà écoutez On va s'arrêter là Pour aujourd'hui Invitation tenue Le Lombardia Mais non Ça ça change Beaucoup de choses aussi Je sais pas si on a possibilité De le mettre 14 points Ça m'étonnerait Mais bon Le Lombardia C'est plutôt lourd En tout cas Avant de penser à ça J'espère que Sincèrement que cette vidéo Vous aura plu les mecs N'oubliez pas le pouce bleu Avant de partir Ça fait toujours hyper plaisir N'hésitez pas également A vous abonner Et activer la cloche Pour recevoir l'investitif Des prochaines vidéos On se retrouve très vite nous Pour la suite De ce Big Bang Tour Le programme des prochaines vidéos Il va être très lourd les mecs Prochaine vidéo On fait tout le Big Bang Tour Étape 3 A étape 7 Et l'épisode encore d'après Qui arrivera très très vite Vous le savez Enfin le Vuelta Tout ça on enchaîne maintenant Mais ça sera justement La Vuelta Qui démarra Avec le chrono par équipe A Torre Vieira C'est le Bah c'est l'étape C'est le parcours de 2019 En plus Donc voilà Ça va nous rappeler Quelques petits souvenirs Si vous avez apprécié Comme j'ai dit Le pouce bleu L'abonnement Vous le savez déjà On se capte très vite nous les potes Portez bien Et à la prochaine Ciao ciao